...obtenu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Mais le bout de trottoir le plus prestigieux de la planète cache tout un système de promotion, donc quelques injustices. Sandra Bullock peut être fière, puisqu'elle fait partie des 2 291 stars qui ont vu leur étoile briller sur le trottoir le plus célèbre du monde. Nous sommes donc allés rencontrer le Président de la Chambre de Commerce de Hollywood qui nous a expliqué comment on devient immortel sur le Walk of Fame. Alors, qu'est-ce qu'il suffit pour obtenir une star sur ce beau Walk of Fame? Il y a en fait plusieurs critérios que nous regardons. Nous regardons la longueur qu'ils ont eu dans le business, ce qu'ils ont accompli dans leur carrière. Nous regardons leur involvement de la communauté et ce qu'ils vont faire pour générer de la publicité. C'est pour cette raison que des stars comme Britney Spears Britney Spears arrive à obtenir une étoile plus rapidement que d'autres qui ont pourtant plusieurs années de carrière. Britney Spears est seulement 24 ou 25 ans et les deux Olsen sont 18 ans. Et certains autres stars doivent attendre toute leur vie pour avoir une star sur le Walk of Fame. Voici donc le palmarès des grandes stars dont vous serez surpris d'apprendre qu'elles n'ont pas encore obtenu leur étoile à Hollywood. Michael Douglas has to have a star. I believe he does, but it was probably given to him before I came. Non, Monsieur, nous avons vérifié les archives. Michael Douglas n'a toujours pas son étoile. Renée Zellweger. Toute personne, qu'elle soit connue ou non, peut poser sa candidature. Un comité est chargé de choisir les personnes les plus populaires du moment et la star aura un délai bien défini pour organiser sa cérémonie. George Clooney. Je ne sais pas si il a été nominé. Je suis certain. Vous êtes surpris. Il y a des stars que vous pensiez que vous avez été nominé, mais ils n'ont pas. Jellefer Aniston, une star ? Je ne crois pas. Elle est une star. Elle est une star. Elle génère beaucoup de publicité. Vous êtes correct. Et vous avez envie de venir pour que ça soit, je peux dire. Ils ont besoin de payer pour maintenir leurs stars ? Pas les stars. C'est très simple que ça soit payé pour ça. C'est souvent les studios, un fan club. Sur les 2 000 applications par année, 25 seulement sont retenues pour la modique somme de… $15 000 pour obtenir une publicité mondiale, ce n'est rien. $15 000 par an? Non, un prix. OK. Donc, ce n'est pas trop. Oh, je peux avoir ma star sur la Wall Street. C'est vrai. C'est déjà terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada